Générique 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 Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le serveur Hyperion Parks encore une fois Alors du coup comme j'avais dit dans la dernière vidéo si vous vous rappelez que du coup on allait faire un petit tour d'Adventureland et puis aller visiter enfin aller faire un tour de Indiana Jones qu'on n'avait pas encore fait donc on va faire ça dans cette vidéo donc d'abord on va commencer par faire Indy et puis après on fera un peu le tour d'Adventureland pour voir pour voir comment il en fait donc du coup c'est parti, entrer c'est pareil l'avantage avec la fuite d'attente à mon avis ça va pas être très long sachant que leur échelle est relativement petite allez donc on va réussir à faire des boucles pour une échelle 1 c'est pas mal et on arrive en haut déjà et j'aime bien ce plugin voilà quand on clique sur le panneau et puis ça nous TP directement dans le train ça évite les fails quand on galère de monter dans le train tout ça donc après sur Hyperion Park il y a ça qu'on n'avait pas fait enfin il y avait Indiana Jones il y avait Adventureland qu'on n'avait pas trop visité et puis après il y avait Fantasyland je crois pas qu'on l'avait visité donc peut-être qu'après je ferai une autre vidéo aussi pour visiter Fantasyland au final ça refaire à moitié une petite série mais j'aime bien repasser sur des serveurs comme ça pour voir un peu les nouveautés qu'ils ont proposé c'est c'est toujours sympa je trouve donc c'est parti le lift on aperçoit le loop en vrai Indy il fait mal il fait hyper mal aux oreilles enfin surtout l'hiver parce que comme comme Stathet qui tape contre le qui tape contre l'harnais je crois que c'est en intamine je sais pas si je me trompe pas mais je crois que c'est en intamine le constructeur mais en intamine qui fait mal et la deuxième drop oui on s'amuse on s'amuse et après c'est le loop bon bah c'est pareil comme l'échelle est relativement petite l'attraction ça va un peu plus lentement voilà comme ils ont voulu respecter les vitesses c'est normal et le loop et Airtime non Airtime voilà et après ça tourne après il me dit au vrai parc c'est pareil c'est une attraction que j'aime bien et puis là bientôt enfin très bientôt je sais plus c'est quand exactement c'est c'est début avril je crois vers le 12 par là je crois qu'il y a les c'est les 25 ans du parc mais je sais plus c'est quelle date exactement mais enfin moi je pense que je retournerai quand même à Disney voilà pour les 25 ans déjà pour tester plusieurs plusieurs choses pour tester Hyper Space Mountain voilà qui va remplacer Space Mountain après en soit ça va être le même le même layout enfin ça va rester le même parcours il y aura des nouveaux trains déjà normalement et puis il y aura aussi des nouveaux décors donc j'ai envie de voir quand même ce que ce sera donc j'y retournerai déjà pour ça et aussi pour voir le Disney Illumination parce que je pense ça peut être ça a l'air assez joli Disneyland Paris a déjà mis une petite vidéo en ligne pour présenter leur scène d'introduction du spectacle et puis j'ai accroché franchement en fait ils ont pris la scène d'introduction du spectacle de du spectacle de Shanghai Disneyland et puis ça rend bien je vais juste couper la musique voilà et puis lors de quoi on fait un petit tour on était déjà passé par là moi je voulais voir si on pouvait aller sur les petites passerelles je m'étais pas trop tardé dessus lors du dernier épisode oui on peut putain mais Disney j'ai quand même envie d'y retourner déjà mais enfin déjà je vais aller à Astérix pour ceux en même temps qu'ils ne savaient pas je leur dis dans cette vidéo le 1er avril c'est un samedi ce sera la date d'ouverture du parc Astérix et bien je vais m'y rentrer donc s'il y en a qui vont cette date franchement n'hésitez pas à me le dire on pourra se donner un point de rendez-vous si vous le souhaitez il n'y a aucun problème ah bah oui on était passé dans l'épisode de POTC là-dedans dans le full rock et le bateau voilà donc alors du coup comme je disais le 1er avril je serai présent au parc Astérix je serai avec Néo Soxychromain donc euh putain voilà c'est le problème ça quand on se met sur la barrière on se fait TP bref alors du coup si jamais il y en a qui voudraient nous rencontrer bah ce sera l'occasion donc n'hésitez pas à venir si vous y allez est-ce qu'on peut passer ? bah de toute façon après on a fait le tour Adventureland en fait ils ont pas ils ont fait vers Indy quand même je devrais aller voir vers l'entrée remonter vers Plaza c'est vrai aussi il y a pas mal de restaurants qui sont pas mal apparemment à Adventureland il y a par exemple Agraba Café ouais c'est je crois que c'est celui-là apparemment c'est un bon restaurant j'ai jamais mangé à chaque fois que je vais à Disney je mange quasiment tout le temps au Disney Village ou au Disney Village ou au Blockbuster dans le parc ou les petites restaurations rapides je sais pas si on pouvait je sais pas si on peut acheter des petits trucs attends je vais essayer de m'acheter un Pins un Stitch allez voilà c'est bon j'ai un Stitch je suis content ici il y a le passage enchanté Aladin et bah non il est fermé voilà donc c'est pareil je vous remonterai peut-être s'il l'ouvre un jour Agraba Café ouais c'est ça voilà que je parlais et puis ici c'est des toilettes et puis par là on remonte sur Plaza du coup on va leur faire la fin de vidéo devant le château bon alors du coup si cette vidéo vous a plu et bien écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à commenter ou alors à vous abonner en même temps j'en profite voilà pour dire en ce qui concerne l'esprit du classe et bien je l'ai complètement remis sur mon PC donc là très bientôt je vais le je vais recommencer le jeu à 0 de mon côté et puis dans la même journée j'essaierai de faire tous les tournages de tous les épisodes comme ça au moins vous serez sûr d'avoir la continuité jusqu'à la fin donc j'essaie de faire ça assez rapidement dans cette semaine de façon quand même voilà à pas trop vous perdre dans le let's play et puis sur ce je vous dis à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021